L'hôpitalisé depuis plusieurs jours déjà, Laetitia Servière de famille nombreuse, la vie en XXL, se confie sa santé et sur son moral, loin d'être au beau fixe. Des jours très éprouvants pour Laetitia Servière. Sujette à de violentes crises d'épilepsie, la maman révélée dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL, sur TF1 a vu la maladie empirer au cours des derniers mois, je ne sais pas faire semblant, et ces derniers temps, si est-il compliqué moralement. Les crises d'épilepsie sont de plus en plus violentes, avait-elle dévoilé sur son compte Instagram, en juin dernier. A tel point que, ce jeudi 7 septembre, elle a dû se rendre en urgence à l'hôpital, ça s'aggrave, j'ai fait 4 crises en 48 heures, confiait-elle. Hospitalisée depuis plusieurs jours, Laetitia Servière totalement démoralisée de ne pas pouvoir rentrer chez elle depuis, Laetitia Servière est restée hospitalisée afin de subir différents examens ont un électro-encéphalogramme, et, pour mesurer et d'enregistrer l'activité électrique du cerveau. De longues journées passées dans l'établissement, éloignées de ses enfants et de son mari, qui commencent à avoir un véritable impact sur le moral de la mère de famille nombreuse, surtout car elle ne sait pas encore quand elle va pouvoir rentrer chez elle, je devais sortir, finalement je ne sors pas, a-t-elle regretté dans une story Instagram. Les médecins, veulent faire d'autres examens. Être sous et pendant un, voire plusieurs jours. Je serai dans le service demain ou jeudi, a-t-elle précisé avant d'avouer franchement, j'accuse le coup de cet effet yo-yo. Je gardais le moral mais là si y est-il compliqué. Si y est-il pour avoir des résultats au bout. Mais si y est-il dur, a-t-elle écrit conseillant à ses quelques 23 000 abonnés de prendre bien soin d'eux. Des soucis de santé difficiles à gérer pour Laetitia Servière Laetitia Servière semble effectivement très affectée psychologiquement par ses problèmes de santé. Le 13 février dernier, à l'occasion de la journée mondiale de l'épilepsie, elle avait posté une photo d'elle légendée d'un long message où elle revenait sur le diagnostic qui avait été posé quelques mois plus tôt seulement, enfin des mots sur les mots, apprendre à vivre avec et s'adapter au traitement. C'est une maladie qui est handicapante, la peur de la survenue des crises est très envahissante. Et c'est difficile pour la personne qui en souffre et aussi pour son entourage, avait-elle remarqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501